Nous sommes de retour sur ce plateau de café matinal, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Cultura Media. On l'avait annoncé dans cette émission depuis le début que nous aurons forcément des jeunes togolais qui font un effort quand même pour créer la différence et surtout marquer le temps. Il est jeune, il est togolais et il est sélectionné parmi les neuf togolais pour le concours à Dicom. Il est avec nous, il nous suit depuis le Sénégal. C'est l'occasion de saluer notre ami Roud qui est avec nous. Roud, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Kevin, ça va ? Tu vas bien ? Je vais bien, je vais bien. Ça va ? Et les activités ? Ça va, on gère. On rend grâce à Dieu. Au Sénégal, quand on dit bonjour, je pense qu'on dit c'est Nangadef, non ? Oui, 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 c'est ça. Nangadef, magnifique, 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 c'est ça. Bon, ma première question, en ce moment on se pose beaucoup de questions. On se dit, c'est quoi les adicots, awards ou si je prononce bien, pages qui partagent, qui relèquent, qui disent soutenons nos frais togolais, vous êtes neuf. Je voudrais déjà que tout le monde plante un peu le décor, nous dire de quoi il s'agit concrètement avant de venir personnellement parler de vous. Super, super. Merci beaucoup Kevin, à toi, de nous recevoir dans cette émission. Déjà, pour revenir un peu sur les adicom awards, il faut savoir que les adicom awards, c'est un événement phare des adicom days. Donc les adicom days, c'est un événement qui renie chaque année les acteurs du digital. Donc ils se retrouvent, que ce soit les influenceurs, les créateurs de contenu, les marques, les entreprises. Et pendant ces deux jours-là, ils essaient de renouer, de discuter autour d'un thème. Et pour chaque année, ils organisent un événement, c'est comme les awards, c'est comme la Coupe d'Afrique des Nations. Ok. Oui, mais les influenceurs, en quelque sorte. Ok. Parce qu'il y a les influenceurs, ils produisent du contenu tout au long de l'année. Donc c'est l'occasion pour leur donner un peu une reconnaissance. Donc ils ont lancé ce concours qui s'appelle les adicom awards. Donc les adicom awards, il est à sa 4ème édition et qui a déjà récompensé plus de 22, ce qu'on appelle souvent influenceurs, les gens qui produisent du contenu. Mais eux, ils utilisent plus le thème créateur de contenu qu'influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est influenceur en quelque sorte, tout le monde influence sa communauté. Donc on parle plus de créateurs de contenu, des gens qui sont dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on est neuf, plus de neuf nominés, je rappelle les gens, qui sont dans le domaine de la restauration, des créateurs de contenu liés au digital, des créateurs de contenu liés à la technologie. Et donc c'est l'occasion un peu pour donner de la valeur à ce qu'on fait, de te pousser. Et pour ceux qui, je réponds déjà à la question de certaines personnes qui se posent dans la tête de savoir qu'est-ce qu'on gagne. Il faut savoir aussi, aujourd'hui, les adicom awards, c'est un gros truc, je dis bien ça, qui va au-delà des frontières. Parce qu'aujourd'hui, nous, les nôtres nominés, on voit déjà les retombées sur nos business, si je peux dire ainsi. Parce qu'il y a eu une phase de sélection. Donc il y a plus de 2 000 personnes, 3 000 personnes qui ont posé leur candidature pour ce concours. Et maintenant, la première phase, c'était ça. Maintenant, on est dans la deuxième phase. La deuxième phase, on a fitré un peu ces personnes pour sélectionner une centaine dans différentes catégories. Et dans cette deuxième phase, c'est là où nous, Togolais, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien pour aller en finale. Parce que cette deuxième phase, c'est une phase capitale, c'est une phase qui va beaucoup jouer. Parce que c'est la phase de vote où on invite les gens à voter massivement pour nous, à voter pour tous les candidats togolais qui sont nominés à ce concours-là, pour les permettre d'aller en finale. Donc il y a une troisième phase après, qui est la phase finale, où on est devant un jury qui va sélectionner une personne par catégorie. Mais déjà, je rappelle aussi que c'est la première fois que les Togolais sont nominés à ce concours-là. Parce que depuis le début de cet événement, de ce concours, il n'y a pas eu de Togolais. Donc ça prouve déjà cette année qu'il y a déjà les gens qui sont sur le terrain, qui sont en Togo, qui font du bon boulot en termes de contenu. Par exemple, je prends trois en émission, par exemple, aujourd'hui, on le suit depuis le Sénégal, les États-Unis, un peu partout. Donc il y a les gens qui sont créateurs de contenu, Sandra, que vous allez recevoir aussi après. Donc il y a d'autres personnes qui produisent du contenu très intéressant, qui aujourd'hui ont besoin de coups de pouce pour espérer bosser avec des marques aujourd'hui. Voilà un peu défini, voilà, les Adikomarod. Ok, les Adikomarod. Mais Rod, tout à l'heure, tu disais que vous avez besoin que les Togolais votent pour vous. En fait, comment pour voter pour vous ? Super, merci pour la question. En fait, les votes, c'est très simple. Les votes, ça se passe par Facebook. Parce qu'aujourd'hui, les Adikom, ils ont mis en place une plateforme sur laquelle il faut voter. Et nous, en tant que Togolais, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé tous nos candidatures sur un seul site. Donc le site est votefor228.com. Donc vous allez sur ce site-là, vous avez toutes les informations, genre tous les candidats qui sont nominés aujourd'hui aux Adikomarod. Et je rappelle aux gens que vous avez la possibilité de voter pour chaque candidat. Et c'est un vote par candidat. Donc l'idée, c'est un peu de voter massivement. Si par exemple, vous avez deux comptes Facebook, trois comptes Facebook, vous votez massivement pour tout le monde. Vous voyez un peu ? Donc vous allez sur le site votefor228.com. Donc vous avez tous les candidats Togolais qui sont nominés. Il suffit juste de cliquer sur le bouton vote. Ils vous ramènent sur votre compte Facebook. Vous vous connectez sur votre compte Facebook. et vous faites le vote. Donc ça ne prend que quelques secondes pour nous permettre à nous, jeunes Togolais, de valoriser ne serait-ce que la nation togolaise à ce concours-là parce que c'est la première fois qu'on est représenté en masque. Donc il faut tenir parole. Il faut rester là. Il faut qu'on gagne ce concours-là parce que c'est très important. Et demain, si une marque, par exemple, il y a des marques qui sont là, il y a Air France, il y a des grosses marques qui sponsorisent cet événement. Si demain, nous, influenceurs, nous, créateurs de contenu, notre groupe, on veut faire un événement de cette taille-là, on appelle Air France parce qu'on a déjà été nominés à ce concours-là. Donc on appelle Air France qui débatte, qui dit, bon, je vous donne tel cachet pour fêter cet événement. Donc c'est un peu ça l'idée, le concept. Là, je vous reçois faiblement. Voilà, mais maintenant, c'est bon. Tu nous reçois bien maintenant, tu m'entends ? Oui, oui, là, c'est bon. Et Audrey, dis-nous un peu, dans quelle catégorie ? Parce que tu as parlé de créateurs de contenu. Voilà, donc toi, tu as été sélectionné. Pourquoi et qu'est-ce que tu as présenté ou bien qu'est-ce que tu as fait pour être sélectionné ? Ok, super. Donc moi, il faut savoir que j'ai été sélectionné grâce à mon blog. Donc j'ai un blog qui s'appelle le blog de Rhodes, qui est un blog personnel qui est né d'une passion, si je peux dire ainsi. J'avais cette passion-là pour tout ce qui est lié au digital, à la technologie et tout. Donc ça fait depuis six ans que je blog déjà. Donc je partage mon expérience dans le domaine du digital. Et mon blog, je veux être un blog d'actualité, mais un blog aussi d'apprentissage. Pour ceux qui, les entrepreneurs, les personnes qui veulent se lancer sur le digital, qui ne sait pas là où commencer. Donc mon blog, un peu, essaie de donner un peu ces conseils, ces astuces-là qui te permettent d'aller de l'avant, de te lancer. Et aujourd'hui, grâce à ce blog, je suis nominé dans la catégorie tech parce que j'ai une chaîne YouTube aussi à côté où je partage des vidéos de conseils, je partage des vidéos de déballage de produits technologiques et tout. Donc aujourd'hui, je suis dans la catégorie tech pour les Adicom Awards et je suis actuellement en deuxième position pour le concours. Mais il y a les gens derrière moi qui me taclent et j'ai besoin encore de plus de votes pour pouvoir passer à la première place et passer en 3e finale. C'est Togolais et ça ne peut que nous faire plaisir. On dira à notre ami, disons depuis le Sénégal, si tu avais un message à l'endroit de tous ceux qui nous regardent sur cette page, dans cette émission, quel est ton message à l'endroit de tous les abonnés, de tous les Togolais et de tous ceux qui aiment ce que tu fais et qui te suivent sur ta page? Super, merci Kévin. Je tiens beaucoup à remercier ceux qui m'ont su depuis le début de mon aventure parce que 6 ans, ce n'est pas petit. Et avoir cette reconnaissance-là, c'est déjà quelque chose qui booste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada